Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite vidéo consacrée à un nouveau partenariat avec les éditions Altaya, cette fois-ci donc consacrée aux super-héros des films Marvel. Et oui, rien que ça ! J'ai eu la chance de recevoir fin de semaine dernière un petit colis d'Altaya avec les trois premiers numéros que je vais pouvoir vous présenter. J'avoue que je suis assez pressé puisque pour l'instant je les ai laissés sceller dans leur boîte, donc nous allons découvrir ça tout de suite après. Vous retrouverez bien entendu dans ma description le lien direct de la page Altaya consacrée à cette collection. Et puis également donc le code Marvel Movie qui vous sera bien utile, à savoir également donc que les mille premiers abonnés recevront en cadeau une figure in Excel de Groot. Je s'appelle Groot ! Et ouais, ça c'est pas mal ! Sachez également donc que cette collection comprend nos super-héros à l'échelle 1 16ème, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, pas trop grand, pas trop petit, juste ce qu'il faut. Donc allons des films Avengers à Endgame, sachant également que donc les personnages de films plus récents viendront se rajouter à cette collection. Alors en plus des films donc réunissant nos héros Marvel dans les séries Avengers, nous aurons également donc les films annexes, à savoir les différents films sur Iron Man, Spider-Man, Captain America, Thor, Hulk, Les Gardiens de la Galaxie, etc. Donc vraiment de quoi garnir votre collection si vous êtes un fan invétéré de Marvel. Les présentations sont faites, nous allons pouvoir à présent passer au vif du sujet. Allez, que dire à part ? C'est parti ! Let's go ! Et le voici, le voilà, notre colis donc comprenant nos différentes figurines. Nous avons tout d'abord la figurine d'Iron Man, ou plutôt, voilà, Tony Stark avec son casque à la main. Nous avons ensuite, hop, voilà, notre Captain America. Et pour terminer donc, nous avons, voilà, notre Hulk, vraiment super balèze. Et voici donc, côte à côte, nos trois premières figurines de cette collection Marvel, avec en premier numéro donc, notre Tony Stark, aka Iron Man, suivi du Captain America, et pour terminer, le troisième numéro, donc la figurine de Hulk. Petite chose sympa que j'apprécie vraiment, c'est que, comme vous pouvez le constater, donc nous avons en effet une échelle 1 16ème, mais les proportions sont également respectées d'un personnage à l'autre. Voilà, ça c'est déjà une bonne chose. Et comme vous pouvez le constater, par exemple, notre Hulk, bien qu'étant à l'échelle 1 16ème, respecte donc sa carrure et sa taille, donc, par rapport, par exemple, donc, à notre Iron Man et notre Captain America. Voilà, ça c'est pas mal aussi, le respect des proportions, de quoi avoir quelque chose aussi de cohérent. Et voilà, ça c'est plutôt aussi un bon point, je trouve. Et commençons donc par découvrir la première figurine du premier fascicule. Comme vous avez pu le constater, je ne possède pas les fascicules, on m'a envoyé que les statuettes. Tout est encore, pour l'instant, plus ou moins en ébauche. Voilà, donc les fascicules vont bien entendu venir. Cette collection est annoncée d'ici peu. Donc, on va commencer l'ouverture de la boîte. C'est dommage, j'aurais bien voulu avoir une petite boîte un peu plus soyeuse pour ceux qui aiment conserver leur figurine en boîte. Alors, tout d'abord, ce que nous pouvons constater, et ça, voilà, c'est plutôt sympa. Donc, nous avons bien entendu la licence Marvel, le certificat d'authenticité, le numéro, donc, de la figurine. Et on voit qu'avant d'appartenir, donc, à Altaya, Eagle Moss avait déjà proposé cette série-là. Donc, je pense, alors moi, je ne les ai pas, je n'ai pas connu la première série, donc, faite par Eagle Moss. Mais je suppose que pour les collectionneurs, vous risquez très, sans doute, de, très probablement, de retrouver, donc, des figurines déjà sorties auparavant. Petit point négatif, je trouve, mais bon, voilà, je n'ai pas fait de recherche sur les figurines d'Eagle Moss. Donc, je ne sais pas si ce sont vraiment exactement les mêmes. Si c'est le cas, ça va déjà faire un premier tri, sauf si vous voulez avoir, donc, des figurines plus récentes. Mais pour ça, donc, il va falloir soit vous abonner ou alors commander auprès de votre marchand de journaux, donc, les numéros nécessaires. Voilà, donc, petite carte plutôt pas mal. Et on va ouvrir, voilà, et sortir notre figurine de son sarcophage. Alors, c'est collé. Voilà, on va régler ça tout de suite. Hop, tac, tac. Je mets ça de côté. Et voici, donc, notre première statuette. Voilà, Tony Stark, dans son costume d'Iron Man, avec, donc, son casque à la main, reprenant une position des films. A savoir que toutes les positions des personnages ont été étudiées, hein. Ce n'est pas des positions, comme ça, inventées à la va-vite, mais vraiment des positions que l'on retrouve, donc, dans les films. Avec un joli socle, estampillé, donc, du logo en relief, donc, des Avengers. Nous avons ici, donc, bien entendu, l'inscription gravée également de Marvel. Voilà, 2020, l'année de fabrication. Et juste en dessous, donc, nous avons Iron Man. Voilà, le premier numéro. Et voilà, la petite pastille avec la numérotation de la figurine. Alors, la figurine est plutôt pas dégueu. Pour de la résine, je trouve que, voilà, le poids est vraiment pas mal. On a également une sorte de petite texture, voilà, juste ici, qui permet aux figurines, donc, de ne pas glisser. Ça, c'est pas mal aussi. C'est plutôt bien étudié. Les peintures sont très jolies. On a vraiment des peintures métalliques, qui font bien ressortir, donc, l'ensemble. Le visage de notre Tony Stark, alors, je vais essayer de faire un zoom. Voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir faire plus que ça. Non, je suis au maximum. Donc, je vais mettre ma mimin juste derrière. Le visage n'est pas dégueu. On retrouve bien sa coupe de tif, sa petite barbiche, sa petite moustache toute fine. Donc, là, ça, c'est pareil. On a quelque chose de vraiment bien fidèle. On a également les rides au niveau du front. Je ne sais pas si ça va se voir sur la vidéo. Là encore, voilà, c'est du bon boulot. Ouais, c'est pas mal foutu. Alors, certes, le visage aurait pu être plus ressemblant, mais au vu de la taille de la figurine, je trouve que, voilà, c'est déjà pas trop mal. D'autant plus que, voilà, le regard est vraiment très expressif. Ouais, ouais, je trouve personnellement le visage plutôt pas mal. J'ai vu sur certains forums que certains se foutaient de la gueule de la tronche. Moi, personnellement, bon, je la trouve pas trop mal au vu de l'échelle. Elle est plutôt, ma foi, bien réussie. Voilà, avec différentes teintes pour donner un petit peu d'ombrage également à la figurine. Non, franchement, c'est pas mal. Les détails sont vraiment là. On voit son petit répulseur manuel. Tous les petits détails qui viennent s'ajouter tout autour. Voilà, on a même le casque creux. Pour donner encore plus de réalisme. Voilà, on voit bien que le casque a été ôté du visage. Non, voilà, cette première figurine est vraiment pas mal. Et quel que soit l'angle dans lequel vous la positionnez, voilà, c'est bien foutu. Alors, on a vraiment des peintures. Moi, qui suis fan des peintures métalliques, que ce soit chrome ou autre, là, voilà. Les chrome bris, les dorures bris, le rouge est étincelant. Et puis, on a également des petits ombrages. Voilà, ça, c'est pas mal aussi. Ça rend la figurine plus vivante, plus réaliste. Voilà, je trouve franchement que, voilà, ce premier numéro est vraiment pas mal. Et puis, je le rappelle, en main, pour de la résine, c'est, voilà, c'est, on a vraiment un, on a vraiment quelque chose de consistant, d'assez lourd en main. Voilà, vraiment, ben, j'ai pas grand chose de négatif à dire. On va regarder un petit peu du côté du casque. Si, voilà, les moulures et les différentes, ouais, non, c'est pas mal. C'est vraiment bien ressemblant. Non, le boulot est vraiment très, très chouette. J'adore, j'adore la peinture avec des ombrages. On n'a pas quelque chose de peint uniformément et qui rend la figurine plate. Là, on a vraiment quelque chose de, voilà, d'animé, de dynamique, de réaliste. Donc, dans une position, voilà, que l'on peut retrouver dans l'un des films Avengers, donc, avec notre Iron Man. Voilà, je trouve vraiment, ben, voilà, pour ce premier numéro, la statuette est vraiment top. Voilà, j'aime bien. Je vais pas, vous savez, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Mais là, franchement, lui, trouver des défauts, ce serait un peu abusé. Sachant que le premier numéro sortira probablement dans les 1,99€. Donc, pour le prix, franchement, vous avez une chouette petite statuette. Si vous êtes fan, donc, de Tony Stark, voilà, ou de l'acteur Robert Denis Junior, ben, voilà, pour 1,99€, vous avez une belle petite figurine qui tient la route. On continue, donc, avec notre figurine du second fascicule, ni plus ni moins que Steve Rogers, AK, le Captain America himself. Voilà, toujours la même qualité de boîte. C'est pas mal, parce que, du coup, la figurine, quand même, vous pouvez le constater, elle sera bien protégée dans l'envoi. Donc, voilà, il y aura quand même moins de risque d'avoir de la casse. Par contre, c'est vrai que pour des figurines collector, j'aurais bien voulu avoir une vitrine un peu plus chicose, un peu plus classieuse. Donc, toujours avec, voilà, la carte d'authenticité, le numéro, donc, il s'agit du numéro 1923. Et puis, donc, voilà, je vais rouvrir ça en off, et on va pouvoir, donc, découvrir notre petit père, Steve Rogers. Alors, le voilà sorti de sa boîte. Alors, je vais peut-être être un peu plus dur, parce que, voilà, c'est juste une question de goût, c'est personnel, hein, mais je lis des comics depuis ma plus tendre enfance. Et Steve Rogers n'a jamais vraiment été mon personnage préféré. Captain America, voilà, ça fait un peu trop, un peu trop américain, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, tout comme Superman, voilà, ce ne sont pas des personnages que j'aime plus que ça. Voilà, on a trop ce côté, donc, patrioniste, je vais réussir à le sortir, voilà, américain. Mais bon, alors, on va regarder un petit peu de quoi il en retour vente, donc, plus de peinture métallique, mais, voilà, on a plein de textures, on a plein de plis sur les vêtements. Là encore, on a pas mal d'ombrages, ça, c'est vraiment sympa. Ça rend également, donc, la figurine, ben, la figurine bien vivante, bien dynamique, sachant que, voilà, ce n'est pas une figurine articulée, hein, c'est vraiment une statuette. Voilà, les couleurs sont plutôt pas mal, on voit bien les textures, ça, j'aime bien, on voit bien les textures de la tenue. Le bouclier est vraiment bien fichu, voilà, c'est propre, avec du rouge glossy, du métal argenté brillant, du bleu glossy également. Les pompes sont bien fidèles, le costume est bien fidèle, les gants aussi, les toiles sur le torse. L'intérieur du bouclier n'a pas été oublié non plus, voilà. Donc, la figurine fait toujours, voilà, en termes de poids, est fidèle à celle de Tony Stark. Alors, on va s'attarder un petit peu sur le cucu, la tétette, alors, là encore, je fais un zoom, je mets ma minine derrière, et là, pour le coup, bien, voilà, je ne suis pas fan, la tronche n'est pas terrible, on a du mal à reconnaître l'acteur. En plus, si je ne dis pas de bêtises, la figurine a tendance à loucher un petit peu, alors, ce n'est pas qu'une impression, il louche, voilà, Steve Rogers, louche, la bouche, ce n'est pas top non plus. Ouais, dans le visage, pour le coup, je suis vraiment sceptique, je ne suis pas fan du tout pour un sou, hop là, je redescends. Ah non, je ne suis pas fan du tout, le visage, ce n'est vraiment pas ça, voilà, un Captain America qui louche, je ne sais pas, il avait peut-être une mouche sur son nez à ce moment-là. Alors, la pose est pas mal, franchement, le costume est bien fichu, le costume est vraiment très très beau. On a vraiment cette impression de cuir, avec toutes ses différentes couleurs, les ombrages, tout ça, c'est propre, hein, mais la tête, putain, waouh, il a pris cher dans la gueule. Ouais, un Captain America qui louche quand même, ça, voilà, ça fout un peu en l'air la figurine, et puis je trouve qu'elle ne ressemble pas tellement au visage de Chris Evans. Bof, franchement, cette numéro 2, ça me laisse un petit peu sur ma faim. Voilà, ben, j'étais déjà pas fan du Captain America à la base, là, franchement, je le suis encore moins. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas ça. Mais bon, ce n'est que mon avis, hein, je ne sais pas si sur la vidéo vous le verrez, mais franchement, voilà, un Captain America qui louche, qui big louche même, là, parce que c'est, voilà, c'est vraiment, waouh, c'est frappant. Euh, bah, bof, quoi, moyen, moyen, hein, juste comme ça pour le fun, mais si on prend le visage de Tony Stark, voilà, c'est quand même, c'est quand même un peu plus, un peu plus chicos. Donc, pour le coup, ben, le Tony Stark à 1,99€ pour le premier numéro, qui, franchement, en vaut la peine. Euh, le Captain America, ce sera certainement un petit peu plus cher, on sera pas loin des 3-4€, je pense. Bah, bof, quoi. Alors, les points positifs, en tout cas, hein, c'est quand même que, voilà, on a une échelle bien, correcte, pas trop grand, pas trop petit, ça prendra pas trop de place pour les collectionneurs que nous sommes, et qui ont tendance à vouloir pousser un petit peu les murs, fabriqués en résine de bonne qualité, hein, les figurines font un poids vraiment conséquent. Peinte à la main, alors, peinte à la main, de, de, voilà, c'est, la, la peinture est vraiment chouette avec les textures, les ombrages et autres, les plis des vêtements, voilà, ça, c'est vraiment une bonne chose. Et puis, donc, on a le socle également, donc, avec l'identité, voilà, en dessous du personnage, hein, comme ici, donc, on voit bien, ah, Captain America, enfin, bref, voilà, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal. La petite feutrine sous le socle qui permet de bien stabiliser cette dernière, voilà, c'est, c'est quand même pas mal, mais bon, Captain America, il a vraiment une gueule de cul. Alors, on va terminer par la troisième, qui n'est autre que notre petit Hulk, Hulk qui, pour le coup, bénéficie, donc, d'une boîte, voilà, plus conséquente, avec une ouverture par le dessus, une sorte de carton boîte vitrine, c'est dommage, c'est que, voilà, on a, on a cette plaque en plastique qui épouse la forme, elle est thermoformée, donc, du coup, bah, voilà, en termes de display, pour l'exposer dans sa boîte, c'est pas, c'est pas très joli, hein, comme pour les deux autres. Donc, là encore, nous allons ouvrir, voilà, notre petite boîte, dans laquelle se trouve notre Bruce Banner, toujours, hop là, désolé, toujours la petite carte, juste ici, donc, il s'agit du numéro, du numéro 1464, alors, c'est dommage, on a, ici, Eagle Moss, j'aurais bien voulu voir Altaya, puisqu'après tout, c'est aussi Altaya qui reprend cette collection, donc, voilà, là, ils se sont pas trop foulés, puisqu'on voit très bien que Eagle Moss est passé par là, bien avant. Alors, je mets la boîte de côté, je vais l'ouvrir off-camera, pour la libérer de ces petits bouts de scotch, et le voici, le voilà, Alors, clairement, dans la main, les deux autres sont déjà très lourds, mais alors, celui-ci, franchement, voilà, on le sent bien, le poids, la densité, c'est vraiment, voilà, c'est du beau boulot, toujours sur un socle, donc, Avenger, avec, donc, voilà, le numéro 3, le numéro de série, alors, notre Hulk, voilà, c'est pareil, c'est pas un personnage que j'apprécie énormément, bon, il faut dire que moi, je suis un peu plus univers DC que Marvel, Marvel, j'aime vraiment beaucoup plus Iron Man, Spider-Man, les X-Men et Wolverine, avec les autres personnages, voilà, j'ai un petit peu plus de mal, mais, alors, de ce que je vois, franchement, là, la figurine est vraiment badass, ni plus ni moins badass, pour le coup, le visage est vraiment terrible, mais on reviendra dessus après, on reconnaît bien, donc, aussi, les traits de l'acteur Marc Ruffalo, non, franchement, la tronche est magnifique, elle nous fera vite oublier, donc, l'horreur qui est de notre Captain America, non, les détails sont pas mal, on a même, si, je sais pas, un petit peu de, un peu de poils, voilà, on sent la texture des poils, également, là encore, donc, des ombrages un petit peu partout, pour donner, vous voyez, du réalisme et du dynamisme à la figurine, la pose en elle-même est équivoque, hein, voilà, on voit bien que notre Hulk s'apprête à faire bobo, voilà, regardez-moi, hein, toutes ces petites moulures, sculptures et autres, on a les petits, les, les, comment, les petits pans du haut du jean, on a les poches arrières, voilà, on a même, juste ici, vous voyez, les morceaux de tissus déchirés, qui sont bien représentés, voilà, une craquelure, ici, laissant entrepercevoir, donc, un morceau de la cuisse, voilà, pareil pour les genoux, c'est vraiment pas mal, les veines au niveau des jambes, les pieds, également, ne sont pas laissés pour compte, hein, on a bien les orteils qui sont chacun dessinés avec les petits plis, les ongles, également, des orteils, voilà, cette figurine, franchement, elle balance, euh, moi qui ne suis pas un grand fan de Hulk, pour le coup, je trouve la figurine absolument, enfin, la statuette, absolument superbe, alors, elle est lourde, donc, je vais la reposer, quand même, voilà, non, franchement, c'est, c'est, c'est du beau boulot, euh, c'est du beau boulot, tout, ouais, j'ai rien d'autre à dire, elle est vraiment bien fichue, regardez-moi ces grosses paluches, ces grosses poils à frire, hein, regardez-moi ça, si vous recevez une tartine d'os de ce, de, de notre Hulk, hein, on retrouve juste votre, vos chaussures et votre, votre slip, hein, franchement, elle est magnifique, le nombril, aussi, qui est représenté, c'est, c'est pas grand-chose, hein, mais bon, voilà, c'est, c'est tous ces petits détails qui font la différence, et qui donnent aussi, euh, ce côté vraiment, euh, très, très joli pour cette figurine, franchement, je suis épaté, euh, Tony Stark est pas mal, euh, mais Hulk, là, pour le coup, euh, est carrément bien fichu, et, comme pour Tony Stark, je vais, enfin, et, euh, et Captain America, je vais vous faire, donc, un zoom du visage, voilà, regardez-moi ça, le visage est absolument parfait, je n'ai, pour le coup, rien à dire, on a bien les cheveux en bataille, on voit bien la texture, également, de la chevelure légèrement bouclée, euh, de, 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 de Marc Ruffalo, voilà, c'est, c'est vraiment super, avec, là, encore des petits ombrages, voilà, l'éclairage se reflète bien dessus, ça ressort bien, euh, regardez-moi l'expression du visage, voilà, Hulk, pas content, euh, il ne louche pas, euh, ouais, il ne louche pas, non, franchement, voilà, on reconnaît bien, euh, le Hulk des films, on reconnaît bien, euh, également, euh, le visage de Marc Ruffalo, donc, voilà, franchement, cette, euh, cette figurine des trois est quand même la plus jolie, alors, c'est étonnant, hein, parce que, comme je vous dis, je ne suis pas un grand fan de Hulk, je préfère des trois largement, euh, le personnage d'Iron Man, mais, euh, je, je, je reconnais, là, que, incontestablement, donc, notre Hulk est vraiment superbe, voilà, très, très belle figurine, et je le rappelle, hein, le poids, vraiment, en main, c'est, 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 c'est une dinguerie, voilà, c'est, il est vraiment très, très lourd, voilà, donc, eh bien, écoutez, euh, je dirais dans mes préférences, donc, bah, en numéro 1, du coup, euh, la figurine de Hulk, voilà, en numéro 2, mon pote, Tony Stark, et en numéro 3, voilà, notre Captain America, et voilà, petit défaut aussi, c'est que, voilà, la, 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 la colle, en fait, qui permet de réunir l'avant-bras et le bouclier au bras, n'est pas bien, n'a pas bien pris, et donc, voilà, la main a tendance à tomber, voilà, ça, c'est une petite gageure, ah, décidément, cette figurine du Captain America, c'est, voilà, c'est vraiment, pour moi, une grosse déception, alors, faites bien gaffe, quand vous allez acheter le vôtre, parce que si, le même, si vous avez du carrelage, et que le, 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 l'avant-bras et le bouclier tombent, vous risquez d'avoir des miettes, donc, je passerai un petit coup de colle résine dessus, pour que ça, voilà, pour que ça adhère, voilà, regardez-moi ça, premier trio, franchement, si c'est pas beau, euh, notre Captain America, au pire, on peut l'éloigner un petit peu, pour pas qu'on s'attarde trop dessus en vitrine, mais voilà, regardez-moi ces trois premières figurines, franchement, sont vraiment superbes, j'adore, je les trouve bien foutues, euh, le soin à apporter, euh, les poses, euh, la qualité des peintures, la qualité des matériaux, ouais, franchement, c'est, 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 c'est vraiment pas mal, si ce n'est, et je reviens dessus, que si vous avez fait partie de ceux qui ont collectionné, donc, les versions Eagle Moss, je ne vois, pour vous, malheureusement, pas l'intérêt de reprendre une collection que vous avez probablement déjà, voilà, c'est le petit point négatif, en espérant, par contre, effectivement, qu'il y ait des personnages inédits de la gamme Eagle Moss, qui viennent s'ajouter, donc, euh, à la collection, par rapport au film le plus récent, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, euh, n'hésitez pas, de votre côté, ben, euh, me donner vos impressions, euh, dans les commentaires, euh, me dire ce que vous avez pensé, donc, voilà, de ce premier trio, je suis bien content de l'avoir, merci encore Altaya pour ce partenariat et pour ses cadeaux, puisque je le rappelle, euh, toutes mes vidéos Altaya, je l'ai fait, euh, voilà, je l'ai fait parce qu'on m'offre les figurines, donc, voilà, ça fait plaisir, euh, trois belles figurines, je vais chercher maintenant un endroit où les poser, ça va être un peu plus compliqué, je les mettrai peut-être dans ma, dans ma bibliothèque où se trouvent, donc, mes comics, donc, voilà, ça commence bien, sauf pour Captain America, que je reviens dessus, mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment dommage, tout est vraiment bien fait, la tenue, tout, mais le visage et les yeux qui louchent, non, franchement, ça, aujourd'hui, c'est, bah, c'est pas trop excusable, donc, voilà, je ne vous retiens pas plus, hein, la vidéo, euh, dure maintenant un peu plus de 20 minutes, donc, ça vous laisse le temps, vous, de vous faire votre propre idée, et de voir si vous allez acheter ou non, donc, ou vous abonner à cette, euh, voilà, à cette collection, je le rappelle, hein, vous trouverez dans ma description, donc, le lien direct, vous permet, vous permettant d'accéder, donc, à la page Altaya consacrée aux super-héros des films Marvel, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me poser des questions, vous pouvez même, d'ailleurs, si vous avez des questions plus pointues, vous adresser directement sur le forum de questions, donc, disponible sur Altaya, qui, voilà, qui vous répondra et vous donnera tous les renseignements nécessaires. Je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite une bonne semaine, j'espère que cette revue vous a plu, voilà, plein de courage à vous, si vous travaillez, pour les autres, profitez de vos vacances, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur ! Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Alors moi, Iromant, moi, j'aime bien la figurine d'Iromant, ouais, j'avoue, on a de la gueule ! Euh, par contre, Captain America, il est un peu caca, allo Rogers, Rogers, j'ai des problèmes ! Et la figurine de l'incroyable Luke, franchement, elle, elle est épatante, ouais, j'avoue, il est bien flippant le mec ! Ouais, mais en tout cas, moi, il y en a une que j'aimerais bien avoir ! C'est laquelle ? Ah bah, c'est la vidéo de Prout, la figurine de Prout, pardon ! Euh, mec, il n'y a pas de Prout dans l'univers Marvel ? Bah si, je s'appelle Prout alors, tu l'as oublié celui-là ? Je s'appelle Prout ? Il est con ! Euh, messieurs, dames de chez Altaya, je suis désolé, je n'avais pas prévu cette fin-là... Je m'excuse pour mes deux mascottes qui ont encore fait du grand n'importe quoi ! Ouais, on est des fous, nous ! Ouais, on est des poux, nous ! J'aurais dû attendre une éternité pour cela, c'est fini, Prime ! J'aurais dû attendre une éternité pour cela, c'est fini ! J'aurais dû attendre une éternité pour cela, c'est fini !